Savez-vous que pour qu'un congrès se tienne, il nous faut au moins 7 millions de dollars ? 7 millions de dollars pour réunir l'Assemblée nationale et le Sénat ? Justement, pas moins de 7 millions de dollars. Pendant cette période de pandémie, où le pays a besoin d'argent pour faire face à cette pandémie, on va dépenser 7 millions de dollars dans une réunion d'un jour ? Non, c'est impensable. Mais j'y arrive maintenant à votre préoccupation. Est-ce qu'il en a été question autour du bloc de serviette ? Y a-t-il eu concertation ? Il en a été question. Je prépare à cette réunion. Je prépare à cette réunion parce qu'il était question que nous tous soyons là, les débureaux. Mais arrivé là, le directeur des cabinets a fait savoir que non. Cette réunion s'est passée dans le format prescrit à l'article 85. Heureusement pour moi, j'étais déjà dans la salle, on ne pouvait pas me faire sortir. C'est comme ça que le collègue Samy Badi Bang et les autres membres des bureaux n'ont pas eu accès à cette réunion. Moi, j'étais déjà dans la salle. Je prépare à la réunion du début jusqu'à la fin. Et vous avez entendu le sujet état d'urgence ? Il a été question. Parce que si on veut faire croire à l'opinion qu'on était allé discuter sur les mesures, mais les mesures ont été déjà prises. Les mesures étaient déjà prises. Voilà de quoi nous avons parlé cette fois-là. C'est justement de savoir comment est-ce que ces mesures liberticides, bien entendu, pouvaient être encadrées par une ordonnance. Parce que notre constitution ne permet pas aux chefs de l'État de prendre des mesures liberticides restreignant les libertés de mouvement des Congolais. Nulle part dans la constitution. La seule issue, c'était donc l'état d'urgence ? La solution pour couvrir ces décisions qui ont été prises à l'époque, c'était la proclamation de l'état d'urgence. Parce qu'il n'y a que notre constitution dont le pouvoir aux chefs de l'État de restreindre les libertés individuelles et collectives des Congolais qu'à travers l'état d'urgence ou l'état de siège. Donc, c'est de cela qu'il a été question. Tout le monde était d'accord sur cette proclamation de l'état d'urgence, sur la décision que le président devait prendre de proclamer cet état d'urgence. Mais bien sûr, c'est comme ça que le chef de l'État demandera aux deux présidents d'aller réunir leurs bureaux parce qu'ils ne pouvaient pas convoquer des plénières pour annoncer la nouvelle. Mais néanmoins, les deux bureaux pouvaient être réunis dans une réunion mixte pour leur annoncer la nouvelle. Et je vais vous dire, ça c'est le 23. Ça avait été fait avant la proclamation d'urgence, la proclamation a eu lieu ? Avant, je vous dis, ça c'est le 22. Et le 23, les deux bureaux ont été convoqués dans une réunion mixte où la nouvelle a été annoncée aux collègues qui n'avaient pas pris part à la réunion. Moi, ayant participé à la réunion, j'étais un peu curieux d'entendre que la question de la proclamation de l'état d'urgence n'était pas abordée tout de suite dans la réunion. Donc le président du Seine, Alexis Tambouemamba, sur Top Congo FM, ce samedi, n'a pas dit la vérité ? C'est pour cela que je dis dans mon tweet, je parlais d'un prisme déformant. Donc, je parlais du prisme déformant parce que chacun veut présenter la chose selon ce qu'il pense être politiquement. Si nous devons aujourd'hui discuter, je crois que nous devons discuter sur ça, sur la prorogation ou pas de l'état d'urgence déjà proclamé par le chef de l'état. Pas une histoire de convoquer les congrès pour régulariser. Et moi, je suis très peiné, hier j'étais très peiné donc, d'entendre le doyen Tambouemamba, que je respecte beaucoup, ne pas avoir des égards vis-à-vis du chef de l'état. Tenir des propos subtils, mais très durs vis-à-vis du chef de l'état, quand il dit que le chef de l'état n'a pas respecté la constitution. Quand un débat qui était à l'interne, que nous étions en train de discuter, qui n'avait pas encore connu un dénouement, mais tout de suite lancer le chef de l'état en pâture, pour dire qu'il a violé la constitution, c'est politiquement incorrect. Dans la mesure où le chef de l'état n'a jamais violé la constitution, sur toute la ligne, il est démontré, les doctrinaires en droit constitutionnel l'ont démontré, son propre directeur de cabinet. Dans la réunion mixte que nous avons tenue à l'Assemblée nationale, le Sénat, lui a dit, je le prends à témoin, je prends tous les membres, tous les autres membres des deux bureaux à témoin, il lui a dit que dans la doctrine, c'est l'article 85 qui doit s'appliquer. Qui prime donc sur le 119. Qui prime sur le 119, pourquoi ? Parce que la notion même de l'urgence ne rime pas avec la longue procédure. Alors, aujourd'hui, nous devons alors réfléchir sur la possibilité de prorogation ou pas. Là encore, il y a un problème. La question de la prorogation est évoquée dans l'article 144 de la Constitution. Quand vous lisez l'article 144 de la Constitution, son alinéa 2 ramène à l'article 116. Et quand vous lisez l'article 116, il n'est pas question du congrès dedans. Par contre, on évoque le fonctionnement ordinaire des deux chambres, c'est-à-dire comment ils convoquent leurs sessions ordinaires et extraordinaires. Vous descendez un peu plus bas à la linéa 6 du même article. On vous parle, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent voter une loi. Peuvent voter une loi, mettant fin à l'état d'urgence. Christian, je vous dis ici, je te regarde droit dans les yeux pour te dire que le congrès n'a pas mission de voter des lois. Nulle part où il est donné, parce que le congrès trouve son fondement dans l'article 119, vous avez l'article là-bas, dites-moi là où il est dit que le congrès peut se réunir pour voter une loi. Donc, si l'article 144 évoque en même temps l'article 116, qui parle des sessions ordinaires et extraordinaires de deux chambres prises séparément, et ici on dit que l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent voter une loi, c'est-à-dire que c'est une procédure normale de ces deux chambres. On vote une loi à la chambre basse qui est renvoyée en deuxième lecture à la chambre haute et la loi est votée. Donc, il n'est nullement question aussi dans cet article de convoquer un congrès. Pensez-vous qu'il y aura congrès ? Doit-il y avoir congrès ? Non, absolument pas. Participez-vous au congrès ? Absolument pas. Il ne peut pas. Donc, vous êtes contre ? Pour toutes les raisons que nous avons évoquées ici, il est politiquement incorrect de penser qu'on peut convoquer le congrès à ce moment-là. Sur le plan juridique, sur le plan de droit, et je précise bien du droit constitutionnel, l'étape de la convocation d'un congrès en ce qui concerne l'état d'urgence dans notre pays est dépassée et ne se justifie pas. Alors, sur le plan politique, c'est politiquement incorrect qu'on puisse vouloir poser des actes qui ont tendance à offenser les chefs de l'État, qui ont tendance à présenter les chefs de l'État l'opinion comme quelqu'un qui a violé la constitution et que le congrès voudrait corriger. Ce n'est pas correct. Je vais poser pour une dernière fois la question. On parle du congrès au palais du peuple. Vous n'y participeriez pas. Non, non, je crois que ce congrès ne pourra pas se tenir. A mon humble avis, le congrès n'a pas sa raison d'être. Non seulement que je n'y serai pas, mais je crois que ce congrès ne doit pas se tenir. Pourquoi ? Non, on a bien compris. Je vais te dire pourquoi il ne se tiendra pas. Parce qu'il est clairement dit ici que c'est le chef de l'État, c'est le chef de l'État qui en demande, qui en fait la demande. Donc, ça, c'est conformément à l'article 36 du règlement intérieur du congrès, qui dit que le congrès ne peut se tenir qu'est sur demande du président de la République. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, cette demande n'a jamais été faite. Mais voilà comment est-ce que les choses se passent. On nous fait croire que le directeur des cabinets du chef de l'État aurait envoyé, c'est vrai que moi j'ai vu la correspondance, dans laquelle il transmettait l'ordonnance qui était signée au déchambre, mais où il dit pour des dispositions utiles. Mais ce qui m'incœure, moi, c'est de constater que le président Tambomamba et la présidente de l'Assemblée veulent nous faire croire que déjà, ces dispositions utiles faisaient allusion au directeur des cabinets. C'est la convocation, c'est une demande tacite de la convocation du congrès. C'est qu'il est faux parce qu'il est clairement dit que c'est le chef de l'État qui en fait la demande. Et jusqu'à ce jour, le chef de l'État n'a jamais fait cette demande. Et je crois que ce qui est en train d'être fait, je peux aller plus loin pour dire que c'est une forme de pression sur le chef de l'État. Parce que d'un côté, c'est lui qui doit vous faire la demande. Il ne l'a pas fait. Mais de votre propre chef, vous vous réveillez, vous organisez des choses, vous convoquez le premier ministre et vous dites que le congrès aura lieu. Alors, quelle est la place du chef de l'État en ce moment-là ? Est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale est du même avis que vous ? Écoutez, je vous ai dit ici que je prends ma liberté d'exprimer mon opinion sur base... Non, ma question, c'est est-ce qu'elle est du même avis que vous ? Écoutez, je ne veux pas parler de la présidente de l'Assemblée nationale ici. Je ne suis pas venu parler d'elle. Je vous dis tout simplement que c'est ça ma position. C'est à l'opinion des jugés sur ce que je suis en train de dire et sur ce que le président du Sénat a dit. Je suis venu sur votre micro pour faire une réponse par rapport à ce que le président du Sénat a dit que je trouve invraisemblable. Vous avez parlé tout à l'heure du directeur de cabinet. Aujourd'hui, Vital Caméré, tout le monde sait où il est. Il a été arrêté. Est-ce que l'on peut encore parler de cash ? D'abord, j'évite personnellement de faire un commentaire quant à ce qui lui est arrivé. Pourquoi ? Non, je me réserve de tout commentaire parce que Vital Caméré, c'est un allié. N'oubliez pas qu'il est allié au cash. Pour toute personne qui réfléchit, lorsque quelque chose, un malheur, arrive à un allié, il est absurde et même ridicule qu'on puisse faire des commentaires dans un sens ou dans un autre, d'autant plus que l'affaire est en justice et qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons nous réserver de faire quelques commentaires que ce soit. Ce silence vous soutient ou neutralité ? Écoutez, nous sommes neutres parce que Vital Caméré, c'est notre allié. La justice qui l'entend, c'est notre justice. Vous comprenez ? Donc, nous ne pouvons pas prendre parti ni pour l'une ou l'autre partie. C'est pour ça que vous avez suspendu le porte-parole de votre parti. Justement, justement, c'est pour ça que je l'ai suspendu parce qu'il n'a pas respecté la consigne donnée. Lui vous accuse de ne pas vouloir parler de cette affaire parce que vous pourriez aussi être interpellé devant la justice. Bon, j'évite d'entrer dans ce débat de bas niveau. C'est vraiment, à mon niveau, je ne peux pas discuter des choses pareilles. Entre temps. Donc, moi, je prie cette décision en tant que président Aïdé Ludépès et de les sanctionner sur base des faits qui lui sont réprochés. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous sur notre chaîne Vitrine RDC et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications. C'est parti !